Je peux aller faire pipi Viteuf ou pas ? Ah tu peux aller faire pipi ? Bonjour à tous et bienvenue chez GuitarTech Je suis Vincent, on est donc chez GuitarTech et donc sur le site guitartech.fr Du coup à Toulouse Un moment un petit peu exceptionnel que j'attendais depuis quand même assez longtemps Également parce que je suis un peu imprimé A chaque fois que je vois c'est pour moi mais pas du tout en fait Et bien un petit peu parce que quelque part tu vas être un démonstrateur Aguerri Aguerri ouais Donc sur des modèles que je voulais expérimenter Et qui a été une découverte absolument incroyable Toujours dans le cadre de Sigma Donc comme vous le savez Dans ce magasin on a beaucoup parlé des guitares Sigma C'est une marque que j'adore, j'affectionne particulièrement Parce qu'ils amènent une qualité, une qualité prix qui est particulière Et puis ils s'attachent à une certaine qualité aussi de fabrication, de finition J'ai pour la petite histoire, j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur Comme on peut te dire, d'avoir toute une grosse partie de l'équipe Sigma France Qui est descendue donc au magasin pour pouvoir présenter un petit peu tout un tas de modèles, des gammes Donc ça a été un rendez-vous assez incroyable justement aussi grâce à ces vidéos et grâce à tout ce qui a pu se passer Donc c'était vraiment sympa Et donc ils ont présenté d'autres gammes de Sigma En disant, chez Sigma il y a effectivement toute la gamme qui ressemble à des guitares Martin En fait avec vraiment cette philosophie sonore de chez Martin Mais il y a d'autres choses qui existent aussi chez Sigma Qui commence vraiment à monter, si ce n'est peut-être les déjà aussi très connus En tout cas je parle vraiment dans le monde Et c'était toutes les séries Toutes les séries ressemblant justement à des guitares Gibson Ça a été une surprise incroyable C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo La faire avec toi pour qu'on puisse un petit peu en parler Et qu'on me présente justement un petit medley rapide un petit peu De tout ce que j'ai commencé à rentrer dans le magasin Et croyez-moi ce n'est que le début Parce que vous ne voyez pas là Mais c'est un scandale Des guitares partout là Ça monte à 6 mètres de hauteur là Pour dire vrai en fait toutes les guitares qu'on m'a présentées Je les ai trouvées tellement incroyables Que j'ai dit ben celle-là je la prends Celle-là je la veux Et en fait ça a été A chaque fois des synonymes Celle-là je l'achète Je la possède J'achète Et je trouvais toutes ces guitares vraiment Qui avaient quelque chose à dire Qui étaient vraiment super intéressants Et c'était des coups de cœur juste fous Ça m'a remis un peu cette espèce de truc que j'avais au début Quand j'ai découvert la marque Que j'ai lancé les premières guitares Martin Et j'ai trouvé ça fou Et je voulais profiter de ces séries de vidéos Qu'on va enchaîner justement Pour parler de ces gammes gibsoniennes On va dire de chez Sigma Pour faire un petit focus sur chacun de ces modèles Alors il y en a tellement je sais pas On va prendre celle-ci 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 Ce modèle je l'aurais donc reconnu C'est donc une On va dire une copie de la SG5 Donc Gibson Donc forme Drenos C'est un Heritage Sunburst J'ai essayé de retenir la finition Parce que c'était pas toujours évident On est donc sur une copie je veux dire des guitares de chez Gibson Qu'on appelle les formes Hummingbird Alors ce qu'on doit reconnaître en termes d'esthétique des Hummingbird C'est justement la plaque qui est clairement caractéristique On parle vraiment d'un look Les guitares acoustiques Gibson C'est des guitares qui sont très reconnaissables On reconnaît aussi qu'il y a un dessin Avec le Hummingbird en fait directement là-dessus Donc c'est un colibri Donc voilà on a un dessin également aussi sur le pickguard Donc ça c'est vraiment pour la touche esthétique si tu veux Il y a un autre Alors il y a deux éléments particuliers à voir Un premier qui est vraiment flagrant Je te laisse voir si tu captes Bah il y a un colibri là Non il y a un colibri Moi je suis nul à ça donc Attends laisse-moi regarder un peu Ah il y a un indice là Si ça se passe Je trouve le chevalet très particulier Le chevalet qu'on a retrouvé sur la très grosse majorité des guitares Gibson acoustiques C'est justement un chevalet qui a été installé à l'origine en fait à l'envers Alors il s'agit pour l'histoire d'une erreur de fabrication etc Il a simplement été mis à l'envers Et en fait ils ont trouvé ça cool Ils ont dit ben non on va le laisser finalement ça a du sens Et c'est plutôt sympa Donc on a retrouvé ça sur beaucoup de gammes de chez Gibson Donc ça c'est unique en son genre C'est la seule marque qui fait ça Voilà moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup Je trouve ça très intéressant qu'il ait mis là-dessus Et également troisième chose à noter c'est des couleurs qui sont je dirais caractéristiques Il y a des couleurs Gibson fait partie de ces marques un peu emblématiques Qui ont un petit peu lancé si je puis dire un peu la guitare acoustique Bien sûr qu'il y avait Martine etc Mais Gibson fabriquait aussi des guitares acoustiques Ils ont lancé chacun d'eux des couleurs particulières Gibson était beaucoup plus attiré justement pour ce côté sunburst Mettre des couleurs sur les guitares avant même Martine J'aime bien qu'on ne s'est pas trop marqué Exactement Je trouve très naturel Tu as une couleur qui est vraiment caractéristique à Gibson Qui ressemble à aucune autre guitare dans ces gammes de prix là Parce qu'on est sur des guitares là J'ai oublié de le préciser sur la DM SG5 C'est le modèle dont on parle qui est présenté là On est sur une guitare qui est aux alentours des 700 euros Et l'équivalent entre guillemets Gibson c'est combien ? On tourne dans les 4000 euros Combien ? Dans les gammes acoustiques de Gibson tu as vraiment un effet de niveau de privilège Enfin de niveau extrêmement élevé dans les guitares acoustiques Tu n'as pas de guitare entrée de gamme si tu veux acoustique chez Gibson quoi On a sur ce modèle là une table massive en épicé à Sitka Et donc fond éclise qui n'est donc pas massif Et ensuite on va présenter du coup sa grande soeur qui est du coup intégralement massive Comme ça, ça nous permettra de faire la démo justement sur la fin de la vidéo Qui permettra de tester justement un petit peu les deux Pour continuer le détournement de ces guitares En fait ce modèle là à 700 euros est sur ce coloris là Alors que la massive qu'on va voir tout à l'heure Est sur un autre coloris qui s'appelle Sherry Sunburst Et on ne peut pas inverser les deux C'est-à-dire que vraiment c'est ce modèle là qui est sous cette forme Heritage Sunburst Et le Sherry Sunburst Que peut-être on peut retrouver dans notre marque Mais pour le coup qui a vraiment une façon de faire ce qui est particulière C'est plus qu'une copie parce qu'on a vraiment un travail avec un souci du détail Avec une recherche tu sais profonde justement de ce qu'on a pu voir sur les modèles gibsoniens justement depuis toujours Et vraiment reproduire des détails justement qui sont certes subtils Mais qu'on ne retrouve pas sur les autres marques On a des mécaniques donc à bain d'huile, des grovers Bon là on est sur quelque chose de relativement classique On a un scillé en 44.5 Avec tu sais d'ailleurs une prise en main relativement large j'ai trouvé Ça c'était au niveau esthétique Je vais te laisser juste prendre la guitare Il y a un autre élément qui est encore plus frappant et encore plus incroyable C'est au niveau de la sonorité de ces instruments Ben voilà j'ai été un peu scié sur place en me disant Ben en fait ils ne sont pas juste là à proposer des guitares Ben voilà on te fait un truc qui ressemble Et puis ben voilà on te fait une gamme Martin, une gamme Gibson quoi Moi j'ai énormément travaillé cette gamme, enfin ces copies Martin si tu veux Les SMR45, SMR28 etc. Qui avaient vraiment cette sonorité très martinienne Et je me suis dit on est sur l'héritage Martin Du coup ça a du sens, c'est logique Tu vois c'est complètement évident finalement Mais lorsqu'on m'a présenté ces modèles Gibson Je me suis dit bon ok on n'est pas tout à fait sur les On n'est pas sur l'héritage en fait Parce que ce n'est pas une marque déposée à la base de Gibson Comment ils vont s'en sortir ? En fait ils ont retravaillé les barrages Ils ont déplacé certaines choses etc. Modifié l'architecture pour modifier la sonorité Et on retrouve dans ces guitares là Justement une sonorité qui elle aussi du coup Est caractéristique du son Gibson C'est la première fois que je vois ça sur une guitare J'étais loin de penser qu'on pouvait arriver à reproduire J'ai envie de dire aller dans cette direction là si tu veux Donc ça ça m'a quand même scié Martin tu vas voir sur les Drainneus un son qui est assez Qui projette beaucoup Et souvent tu retrouves quand même pas mal de brillance Tu as du graphe, du médium, des aigus Comme on le parle souvent On a un spectre assez large Martin à la plage, Martin à la montagne Martin fait du jardinage Je crois qu'on ne l'avait jamais fait celle Et là dans le cas particulier justement des Gibson On a bon certes quand même une projection Parce qu'on est sur une Drainneus Mais qui n'est pas aussi marquée que sur les Martin et une espèce de grosseur dans les graves Avec quelque chose de relativement feutré Clairement et caractéristique de chez Gibson Et ça c'est vraiment fou Ils n'ont pas copié, c'est juste qu'ils sont inspirés Pour en faire quelque chose de particulier Exactement Donc là on est sur la grande soeur Sur la SDM SG5 Quoi c'est pas drôle SDM SG Non non c'est bon On dirait un personnage de Star Wars On est sur le modèle SDM SG5 Donc il y a juste un S devant Juste pour dire solide Donc ça c'est les références de chez Sigma En fait lorsqu'il y a un S devant la référence Ça veut dire qu'on sait intégralement massif Donc la SDM SG5 Ah solide c'est massif Exactement Oui en anglais c'est solide Fond éclisse en acajou massif Table en épicéa à Dhirondack Donc là on était sur le Sitka Là on est sur de la Dhirondack Ça choque personne la Dhirondack Il a dit quoi ? La Dhirondack Mais c'est quoi la Dhirondack ? Alors la Dhirondack simplement C'est une ville en Dordogne ça ? Non c'est pas une ville en Dordogne Toi j'habite à Dhirondack A côté de l'île Nassolat c'est ça ? Il faut une foisse C'est une variété d'épicéa Le Sitka et la Dhirondack C'est deux familles d'épicéa Qui sont très utilisées justement dans les guitares Le Sitka on va le retrouver plus souvent Parce qu'il est plus commun Et on va le retrouver sur plus de guitares Quand on commence à rentrer dans le massif La Dhirondack si tu veux Ça se veut être un bois Qui propose plus d'harmonique Et qu'on va retrouver souvent dans le très haut de gamme Ils sont sur un Sherry Sunburst Donc la petite particularité qu'on a chez Gibson C'est justement ce Sunburst Qui est justement ce rouge Qui est beaucoup plus marqué en haut Historiquement Gibson faisait vraiment des Sunbursts En marquant énormément cette partie là Alors il y a ce côté très old school Mais ça a du sens avec la guitare Avec l'esthétique de la guitare Là on est sur une touche en ébène J'ai oublié de dire qu'on était sur une touche en micarta Quand on est sur du pas intégralement massif Ils mettent des touches en micarta Donc cette résine justement qui s'avère être hyper stable en fait avec le temps Qui est plutôt quelque chose d'assez intéressant Par contre sur les modèles qui sont tout massifs Ils vont cette fois-ci mettre une touche et un chevalet en ébène On reconnaît aussi tous les repères Exactement pareil sur l'autre aussi On a tous les repères qu'on va retrouver que sur les Gibson En encre Qu'on retrouve partout sur la guitare Donc ça c'est très Gibsonien Donc voilà font éclisse en acajou Avec vraiment ce côté très rouge en fait On vient accentuer un petit peu le vernis Pour donner ce côté rouge Pareil c'est très Gibsonien Là on n'est vraiment que sur l'esthétique Mais on est sur une gratte qui Voilà Ça ressemble aux électriques de Gibson C'est rouge Exactement T'as tout à fait raison Et d'ailleurs c'est des électros les deux Et c'est des électros Ils vont justement intégrer le pré-ampli sur Je crois tous les modèles En tout cas tous les modèles que moi je propose Possèdent en fait un pré-ampli Donc là on est sur un fichement de Sonitone Donc le Sonitone tout simplement C'est un réglage directement à la rosace Alors moi je trouve que c'est une bonne idée ça J'ai toujours aimé ces réglages plutôt là Parce que je trouve Alors c'est subjectif Mais je trouve que c'est Ça dénature pas l'instrument si tu veux Ça laisse toute la caisse Tout le volume de caisse etc Puis t'as pas ce truc là Bon moi je préfère quoi Je trouve ça plutôt sympa On a un volume tonalité C'est très minimaliste Et rien de plus à dire Vous avez La prise jack ici Et donc la pile La pile qui se met donc à l'intérieur Pareil y a pas de défense de pré-ampli Le gros boîtier Y a pas de défense non plus De boîtier pile on appelle Et ça c'est pas mal aussi Parce que ça permet de vraiment garder Toute l'acoustique de l'instrument Et ça c'est pareil pour les deux C'est des super grattes Qui sonnent super bien Et d'ailleurs pour étayer ces propos Je pense qu'on va tester tout ça Et puis on va se retrouver juste après Allez c'est parti Quel enfer ce taf vraiment On y va On y va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va débriefer du coup sur ces deux essais De guitare Donc voilà Donc c'était assez fou d'entendre le son Donc on essaye de faire un bon montage audio Et de faire un peu pas montage Mais d'une bonne prise audio justement Pour être fidèle à ce qu'on entend Et voilà J'espère que vous aurez pu entendre du coup La différence qu'on peut retrouver sur ces guitares là Par rapport aux autres vidéos Parlant des Sigma typés Martin Mais voilà Il y a vraiment une couleur très différente Et c'est ça qui est vraiment super cool Là on est sur la table massive donc Et celle-ci La guitare intégralement massive Sur la guitare intégralement massive Je trouve que La balance entre la brillance Des trois dernières cordes Et le grave Et le genre de vibration que ça donne Quand on en joue T'as vraiment l'impression d'être D'avoir comme un préample En gros c'est comme si tu avais une égalisation En plus d'une autre guitare Ça c'est assez fort Parce que c'est très flatteur On imagine tout de suite Du live On imagine une basse à côté Une batterie etc On se projette vachement Avec ce genre de son C'est très nostalgique Ouais 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 T'as un son qui est assez nostalgique Et il y a clairement une signature sonore C'est pas un truc fait comme ça Et ça t'amène un truc Qui est juste fou T'as trouvé que ce modèle là Était plus large C'est ça En harmonique Il y a un tout petit peu plus de brillance Plus de brillance Et en même temps Les graves Sont quand même bien présents Ouais 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 C'est pas la brillance Au détriment des graves Ouais ouais clairement Donc ça c'est vraiment bien Mais oui sur ce modèle là Je trouvais que c'était mieux défini Quand moi j'aime bien faire les accords En bas du manche Et ceux là Il faut qu'ils soient bien brillants Qu'ils sortent bien du mix Qu'il y ait beaucoup de sustain Sur ces cordes là Et là je le retrouve vraiment quoi Ouais 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 Parce que moi j'ai remarqué aussi Pour justement aussi parler Un petit peu de celle-ci Alors ça c'est la petite soeur Donc fond écliste Qui n'est pas massif Ce que j'ai trouvé d'intéressant C'est qu'il y a une espèce de Tu sais de bascule dans les graves En fait C'est quand on joue Une espèce de boule là De graves On dirait un genre de boost Ouais c'est ça De graves Voilà Et qui moi me fait penser Si tu veux A ce son très gibsonien Ouais ouais Ce qui est fou C'est que moi je l'ai retrouvé Dans ces deux guitares Celle-ci elle a un tout petit peu Moins de brillance Bien que voilà Peut-être on pourrait le décrire Ou l'interpréter peut-être différemment Mais elle avait ce côté Très smooth Ouais ouais Un tout petit peu moins dégut Ce qui n'est pas du tout Un inconvénient C'est juste une caractéristique différente Mais elle avait cette espèce De ronflement dans les graves Qui est juste ouf quoi La différence des deux Celle-là c'est vraiment Une espèce de projection Bouh Qui t'amène plus loin Deux guitares qualitativement Assez bonnes Celle-ci c'est que la matière première Voilà qui fait la différence Mais on a vraiment Cette même caractéristique Cette même signature sonore Avec plus d'ampleur Plus de C'est plus charnu quoi Et je dirais que sur celle-là Pour la brillance Moi je vous conseille de jouer Enfin si vous aimez ça Avec un médiateur dur Parce qu'en jouant avec Ça renforce un peu La brillance des corps d'aigu Et au final Tu te retrouves avec Après c'est une attaque différente Les médiateurs durs Par rapport aux médiateurs plus mous Qui font plus Flaf C'est une approche différente Mais l'avantage c'est que Ça reste à la fois brillant Et comme disait Vincent Le grave Il apporte vraiment quelque chose Dès qu'on va toucher Les accords un peu plus de puissance Là Ouh ça nous amène C'est vraiment bien Ça c'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment super J'ai remarqué qu'il n'y avait pas Le petit bitonio L'attache courroie L'attache courroie Donc il y en a un là Bon c'est l'entrée jack C'est normal Ouais c'est le print Mais là il n'y en a pas Et donc Quand il n'y en a pas là Ça veut dire que Si tu veux jouer debout Avec une sangle Tu es obligé de l'accrocher ici Donc passer dessous là Et ça te fait entre l'épaule Et la guitare Un truc qui n'est pas très naturel Ça c'est quelque chose Que je peux rajouter Donc c'est quelque chose Qui est intéressant À signaler En général on va le mettre ici Donc c'est relativement discret On ne va pas trop le voir Donc voilà N'oubliez pas Chez GuitarTech Du coup On propose des guitares Mais qu'on va préparer Qu'on va régler On amène le conseil L'expertise qu'on a De l'atelier Lutri Et on peut customiser Un petit peu Certaines choses C'est à dire Ces instruments là Si vous aimez Jouer debout Si vous avez l'intention De jouer debout Ou faire un concert Etc Moi je trouve que ça A du sens De nous appeler Ou de nous demander De rajouter un attache courroie Parce que Vous serez clairement Plus à l'aise Donc la DM SG5 Donc un tableau massive Est aux alentours De 700 euros Et ce modèle là Est aux alentours Des 1100 euros Donc intégralement massif Avec les soft cases Exactement les mêmes soft cases Qu'on va retrouver aussi Sur les modèles Martin C'est les deux mêmes soft cases C'est des super soft cases Que j'ai déjà présenté En d'autres vidéos Mais qui sont Qui protègent hyper bien Envisager le réglage Ça je pense Ça peut être intéressant De le voir ensemble Ou nous appeler Moi je le saurais La description Des styles De ce que vous jouez Etc C'est la fin de cette vidéo Je vous remercie De l'avoir écouté Et je vous dis A une prochaine vidéo Ciao Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501